Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soufama et voici les titres. Une fondation sur l'esclavage sera créée cette année. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président de la République. Le mur de la crique de Bas-du-Fort est tombé. L'accès y est donc de nouveau possible depuis jeudi soir. Une dizaine d'organisations appellent à la grève pour le 14 mai prochain. Nous vous en dirons plus dans ce journal. En ce 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions, Emmanuel Macron s'est exprimé dans le cadre d'une cérémonie officielle. Le président de la République a notamment annoncé la création d'une fondation sur l'esclavage et le renforcement des responsabilités de notre Mémorial Acte. Cette fondation sera un partenaire incontournable pour l'État et la société civile, pour les enseignants et pour les chercheurs, pour les collectivités territoriales et les institutions culturelles et patrimoniales, pour les artistes, pour les médias. Surtout, elle sera au service d'une grande ambition. Renforcer la cohésion nationale en transmettant l'histoire mondiale de la France, en célébrant les cultures qui en sont issues, en promouvant les valeurs républicaines d'émancipation ici et dans le monde. J'ai souhaité également que le musée qui, dans notre pays, est consacré à cette histoire et à la promotion des expressions culturelles qu'elle a suscité, que ce musée soit renforcé dans son statut comme dans ses moyens. Ce musée, c'est le Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Une semaine après notre reportage concernant l'accès condamné à la crique de Bas-du-Fort, le Conseil départemental avait annoncé lundi dernier la réouverture du passage vers la plage. Ce matin, les riverains ont pu retrouver avec joie leur petit coin de paradis dont ils ne pouvaient plus profiter depuis quelques années. Reportage de Marius Mathieu. Chose promise, chose due. Après la mobilisation des Guadeloupéens contre l'accès condamné à la crique de Bas-du-Fort, le mur est tombé. Le Conseil départemental et sa présidente, Josette Borrel l'incertain, avaient annoncé ce choix dès lundi pour éviter crispations et autres exploitations politiques et médiatiques de l'affaire. Pour les riverains, la nouvelle tombe à pic juste avant le week-end. L'accès à la plage est désormais possible, sans être pour le moment optimal. C'était la plage de la honte, maintenant c'est la plage de la liberté. C'est une très belle nouvelle, très très bien, je suis satisfait, mais pas tout à fait. Parce que normalement, la loi dit que c'est un passage de 3 mètres. Et quand vous gardez la barrière, la barrière a toujours existé. Elle a dit qu'elle voulait faire une barrière, mais c'est faux. Elle a menti. Normalement, le passage ne devait pas être ici, là. Parce qu'une personne qui est forte ne passe pas. Une personne ancienne ne passe pas. Une personne handicapée ne passe pas. Ce n'est pas fait spécialement pour les gens qui se portent bien. C'est fait pour tout le monde. Il faut que les gens puissent descendre sans se faire mal. Parce que là, une personne qui n'est pas bien portante, il peut se faire du mal. Il peut tomber. Même moi, je peux me faire du mal. Alors c'est bien de faire des voies escaliers. Parce que c'est une très belle plage. Ça fait l'un des plus belles plages de la Guadeloupe. Une des plus belles plages de la Guadeloupe. Encore faut-il être suffisamment agile et sportif pour y accéder. Après 5 minutes de marche, l'effort finit par être récompensé. Avec son enfoncement creusé dans le rivage, la crique de Pas-du-Fort, c'est un petit coin de paradis ici sur l'archipel, entouré par la roche poreuse du littoral. Un endroit intime dont certains privilégiés ont pu profiter un peu égoïstement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de manière exclusive. Vous constatez que la page était réservée pour certaines personnes. Regardez l'escalier. Il arrive jusqu'à la mer. Ce n'était pas fait pour les Guadeloupéens. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas le droit de faire des escaliers qui vont à la mer. C'est interdit. Même si les vestiges d'un passé révolu sont encore présents ici, cette crique intimiste est désormais ouverte au public. Depuis ce matin, un vent de liberté semble souffler sur Bas-du-Fort. Et malgré la réouverture de la crique, le Canary Contrée annoncé sera maintenu ce dimanche. Un appel à la mobilisation le 14 mai a été officiellement annoncé ce matin par le leader de l'UGTG, Elidomota. Un appel lancé en commun avec 11 autres organisations. Grégoire Trucman était sur place. Un appel à la mobilisation de tous les Guadeloupéens. Ce ne sont pas moins de 11 organisations syndicales qui se sont rassemblées aujourd'hui au siège de l'UGTG pour appeler à la grève générale le 14 mai. Chômage de masse et casse du service public, il dénonce une situation sanitaire et sociale de plus en plus dramatique. Nous, les tombés malades, nous ne sommes pas demandés à nous bénéficier d'un véritable service public de qualité. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas. Nous, on va prendre l'eau en robinet, aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas. Et quand nous avons à côté de ça, c'est des cadeaux au patron, c'est le démantèlement des acquis, c'est le démantèlement des conventions collectives, c'est le démantèlement des statuts, c'est le démantèlement du service public. Donc, pour nous, il y a toutes les raisons qu'il faut pour que le travail à l'UGTG mobilise le mardi 14. Viens-nous qui est en danger. Nous, il doit vivre. Donc, il faut unifier les luttes. Il faut aussi qu'il y ait un appel pour... C'est ce que nous lançons aujourd'hui avec d'autres organisations syndicales. On a vu qu'aujourd'hui, c'est la fonction publique qui est attaquée. Mais avant la fonction publique, il y avait la casse du code du travail. Et ça, on ne peut pas l'accepter non plus. Donc, pour pouvoir obliger le patronat et le gouvernement à revenir sur leur plan en scélérat, il faudra des luttes beaucoup plus d'ampleur, avec beaucoup plus d'ampleur. Les syndicats appellent d'abord à un meeting unitaire le 13 mai à 19h, à la mutualité, avant la manifestation du lendemain, qui débutera à 8h devant le centre commercial de Millénis. Préservatifs, stérilés ou encore un plan. Il existe aujourd'hui une quinzaine de moyens de contraception. Pourtant, on constate de plus en plus de grossesses non désirées en Guadeloupe. C'est pourquoi le conseil départemental a organisé une matinée de sensibilisation à la contraception. Camille Rewal s'est rendue sur place. C'est un sujet tabou pour certains. Pourtant, la contraception est un enjeu de santé publique non négligeable aujourd'hui. Malheureusement, ça devient de plus en plus important. Donc, on essaie de sensibiliser. Donc, en ce qui concerne les IVG, on a deux fois plus d'IVG que de naissances. On se retrouve avec un nombre qui est assez élevé. Et en ce qui concerne les infections, c'est extrêmement transmissible. Mais la prévalence, donc le nombre de nouveaux cas, augmente chaque année. Alors, le conseil départemental a décidé d'organiser une matinée de sensibilisation pour banaliser les moyens de contraception. C'est encore quelque chose qui ne se fait pas assez souvent, puisque beaucoup disent que le préservatif, c'est gênant. Alors, pour répondre aux idées reçues, une démonstration s'impose. Alors, le préservatif féminin, c'est vrai qu'il n'a pas rencontré son public. Quand on le regarde comme ça, on ne le voit pas très sexy. Mais il est efficace, puisqu'on peut le poser à l'avance. Contrairement au préservatif masculin où il faut une érection, la femme qui pense avoir des rapports sexuels peut le poser avant. Donc, imaginons, ce soir on va au restaurant, on se dit peut-être qu'il y aura quelque chose, on peut déjà mettre son préservatif féminin. L'intérêt du préservatif féminin, c'est que là, c'est cette partie qui reste au niveau de la vue. Donc, effectivement, ça peut décourager certains partenaires, mais l'essentiel aussi, c'est de bien être dedans. Il existe aujourd'hui une quinzaine de moyens de contraception. L'important reste alors de choisir celui qui nous convient le mieux. Rocaïa a dit à l'eau journaliste, réalisatrice, mais aussi écrivaine. Elle a pris part ce jeudi soir à un café littéraire au gosier. L'occasion pour elle de partager son expérience avec son dernier ouvrage intitulé « Ne reste pas à ta place ». J'ai choisi d'intituler mon livre « Ne reste pas à ta place » parce qu'il y a une catégorie de personnes, plusieurs catégories d'ailleurs, auxquelles on dit « reste à ta place ». « Ta tête ne doit pas te dépasser, ton chemin est tout tracé et il doit te conduire à tel endroit ». Et ce n'est pas mon cas. Et je pense que ça m'a fait le plus grand bien, justement, de ne pas être là où on m'attendait. Et j'ai voulu saluer, d'une certaine manière, les personnes qui ont défié la sociologie et sont aujourd'hui à des endroits où la vie n'aurait pas dû les mener. De ma trajectoire, je dirais que c'est l'envie de faire primer les valeurs d'égalité. C'est vraiment cette envie, en tout cas, de faire en sorte que les personnes qu'on entend peut soient entendues, y compris des personnes comme moi, et vraiment de faire en sorte que le principe d'égalité ait un sens. Rocaïa Diallo qui sera l'invité de Face à la presse lundi prochain à 20h10 sur notre antenne. Un festival de salsa aux sonorités bien de chez nous, c'est l'idée de cette nouvelle édition du Festival international de salsa de Guadeloupe organisé par l'association Salsa des clics. L'ouverture a eu lieu ce jeudi soir. Reportage. De nombreux artistes internationaux seront présents en Guadeloupe en cette fin de semaine pour un festival bien de chez nous qui allie la salsa au Broca. Une initiative inédite voulue par le président du festival Salsaca. Donc, cette année, on a fait un espèce de mariage sur le concert, ce premier concert, un espèce de mariage avec la musique latine, qui est la salsa, avec du Groca, de sa guitare. Ce sera ce soir, jeudi. Vendredi et demain, on a une grosse soirée spectacle, un spectacle avec tous nos intervenants. La particularité cette année de cet événement, c'est qu'on a fait partager cette scène avec les handi-dances. Les handi-dances sont donc avec nous et puis on a aussi la danse indienne cette année. Un mélange des cultures mises en avant dans le cadre du festival qui semble ravir les participants. Le festival Salsaca, en fait, c'est vraiment une belle initiative qui nous propose d'allier la salsa avec notre culture, le cas. Donc, il était normal que je vienne en tant que fan de salsa, mais amoureuse de ma culture, de venir au festival pour justement pouvoir allier les deux et me faire plaisir. Et ce n'est pas sans compter sur la prestation passionnée de la China. J'ai pu mélanger la salsa et le groca, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une vraie expérience, c'est quelque chose que l'on peut voir comme nos racines africaines, que l'on partage. Nous sommes une même famille avec le rythme, les instruments. Nous pouvons faire beaucoup et je crois qu'on peut aller encore plus loin. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter du festival Salsaca. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Une fondation sur l'esclavage sera créée cette année. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président de la République. Le mur de la crique de Bas-du-Fort est tombé. L'accès y est donc de nouveau possible depuis jeudi soir. Et enfin, une dizaine d'organisations appellent à la grève pour le 14 mai prochain. Nous vous en disons plus dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, retrouvez Christine Kelly pour votre édition de Newsweek sur ETV. Sous-titrage ST' 501